Bonjour, merci pour votre intérêt pour AFEMIS. Je m'appelle Kira Wineski, j'ai l'honneur et le privilège d'être directrice exécutive de RAFEMIS. Mes pronoms sont L. Et dans cette vidéo, nous vous présenterons rapidement qui nous sommes, ce que nous faisons et comment vous pouvez être impliqués. Alors, où avons-nous commencé? Nous avons commencé avec un projet passionné d'hymne amique entre quatre amis qui ont lu sur le problème de disparité entre les sexes à Wiki et voulaient faire quelque chose à propos de cela. Cette photo, c'est notre premier événement à AFEM, Centre d'art et technologie à New York, le 1er février 2014. Depuis, le projet a connu une croissance exponentielle et ne pouvait plus continuer en tant que projet parallèle avec des gens ayant un emploi à plein temps. En mai 2019, nous sommes devenus une ONG officielle, 521 C3, et nous avons embauché le premier emploi à moi, un temps plein en octobre 2019. Et depuis lors, nous nous sommes concentrés sur la transition d'un collectif avec une ONG qui travaille collectivement. Mais pour revenir un peu en arrière, voici la situation. Moins de 10% des éditeurs de Wikipédia s'identifient en tant que femmes cis ou trans. Et les éditeurs qui s'identifient en tant que femmes sont plus susceptibles que les hommes de voir leurs modifications annulées. Mais même avant cela, les femmes cis et trans, personnes non-binaires, communautés de couleur sont également sous-représentées dans le monde de l'art. Quelques statistiques de nos amis du Musée national des arts des femmes. Une analyse des données de 18 grands musées d'art américains ont révélé que leur collection était 87% masculine et 85% blanche. Et dans l'histoire de l'art accidentel de Johnson, moins de 1% sont des femmes de couleur. Art et féministes construisent une communauté d'activistes qui s'engagent à combler les disparités de genre, de féministes et d'art, et à commencer par Wikipédia. La vision d'art et féministes est un Internet qui reflète diverses histoires mondiales de la création d'art cithéique, où les communautés qui ont le plus souvent été écrites hors de l'histoire se sentent les bienvenues et habilitées à participer à l'écriture et la correction de nos histoires. Nous croyons au pouvoir des arts. Nous croyons que l'art est fondamental pour des sociétés fluorescentes et ouvertes. Nous sommes une communauté de nombreux féministes. Nous croyons en leur pouvoir collectif pour défier les structures oppressives et en créer de nouvelles libératrices. Nous créons des espaces plus sûrs et courageux qui sont bienveillants, équitables, pro-noirs, queer et trans, intentionnels en matière d'accessibilité et anti-oppressifs à tous points de vue. Nous trouvons de la joie dans notre communauté, sachant qu'elle nous soutiendra dans notre travail. Nous nous engageons à participer et à créer des connaissances à l'échelle mondiale en mettant en lumière des voix et des histoires souvent inconnues. Nous embrassons également notre propre apprentissage et désapprentissage des connaissances afin de pouvoir rêver de nouvelles façons d'être et de faire individuellement et collectivement. Vous avez peut-être remarqué que les mots sous-représentés et marginalisés n'apparaissent pas dans la mission, la vision et les valeurs. Et c'est intentionnel. Bien que ce ne soit pas parfait, nous avons essayé de nous éloigner d'un tel langage en reconnaissant que ces termes sont au centre de la blancheur. Et cela fait partie du désapprentissage. Depuis 2014, plus de 21 000 personnes ont participé à nos éditions durant plus de 1 680 événements à travers le monde dans 27 langues différentes, résultant à la création et à l'amélioration de plus de 100 000 articles sur Wikipédia et ses projets, frères. Des cafés et centres communautaires aux plus grands musées et universités du monde, « Art et féminisme » mènent une campagne de faire soi-même et faire avec les autres à travers le monde. Et voici des argentillons de quelques partenaires au fil des ans. Cette année, nous sommes très heureux, nous allons célébrer la dixième année de l'art à féminisme avec le thème « Action collective ». Nous voulons réfléchir à la manière dont les communautés ont utilisé notre pouvoir collectif pour combler les lacunes dans les connaissances que nous visons à combler dans notre mission. Nous voulons tirer parti de nos expériences pour pouvoir approfondir la participation et l'action collective en tant que stratégie d'émancipation. Et c'est là que vous pouvez intervenir. C'est là que nous savons que vous nous rejoignez. Et nous avons des ressources pour vous aider à démarrer, vous soutenir pendant vos événements et vous aider après. Et cela est possible grâce à une équipe dévouée de leaders régionaux. Cette équipe vraiment nous aide à affirmer nos convictions que les membres d'une communauté connaissent leur communauté le mieux. Donc, quand vous nous contactez, nous vous mettons en communication avec votre leader régional et ils vont vous guider. Nous avons également des diapositives, des guides, des microfinancements disponibles pour vous aider. Si vous voulez en savoir plus, vous avez des questions, vous voulez discuter, nous vous invitons à nous rejoindre à une session d'information qui est « Qu'est-ce que l'art et le féminisme ? » le vendredi 9 décembre à 15h UTC ou le jeudi 12 janvier à 19h UTC. Et si ces codes QR ne marchent pas, vous pouvez essayer ces bit.ly. L'inscription est également disponible sur notre site. Nous ne pourrions vraiment pas faire ce travail sans vous et espérons que vous nous rejoindrez pour que nous puissions mener une action collective ensemble. Donc, merci à Wiki New York pour nous avoir permis d'emprunter leur compte StreamYard et j'ai hâte d'être bientôt en communauté avec vous. Merci. Merci. Merci.